salut salut merci d'avoir cliqué sur cette vidéo aujourd'hui moi c'est anne si c'est la première fois que vous me voyez ici c'est plaisir kito dans cette chaîne je partage des idées je donne des recettes je fais les recettes je fais des expérimentations parfois je fais des challenges pour aider à vivre en mode qui tous et aux 100 se prendre la tête alors comment manger qui tôt budget friendly comment manger qui tôt avec un budget réduit ou contrôlé c'est de cela que je me parlais aujourd'hui parce que plusieurs personnes disent manger qui tout ça coûte cher mais avant mais avant je vais j'aimerais partager avec vous toujours mon pain magique au blanc d'oeuf j'en ai fait cette semaine parce que depuis qu'ils aient c'est quelques jours je faisais d'autres variétés et donc je suis revenu donc à cette semaine à refaire ça et j'ai beaucoup aimé parce que c'était bien haut c'était bien haut et puis j'apprécie vraiment de plus en plus cette recette là j'ai la perfection vraiment de plus en plus et donc je suis contente de cela j'ai aussi fait du gâteau au fromage au gâteau fromage que j'ai fait je pense que j'ai déjà partagé cette chaîne montrer comment je fais le gâteau au fromage et bien je l'ai fait hier et c'était vraiment l'un des plus bons gâteaux au fromage que j'ai fait kito bien sûr et la différence là dedans c'est que j'ai mélangé deux types de fromage le fromage en crème et au fromage ricotta donc ça donne vraiment un goût c'est vraiment vraiment bon il y avait aussi les zestes de citron à l'intérieur ça donne vraiment très bon goût et j'ai goûté ça mon mari m'a dit que c'était il a comparé ça au gâteau au fromage d'un de ses restaurants préférés donc c'est pour vous dire que c'était bon donc c'est ça la petite parenthèse ou ce que j'ai que j'ai fait de cette semaine ces derniers temps je ne fais plus trop les enfin j'ai remarqué que je fais plus trop les desserts les gâteaux et c'est pourtant l'objet principal l'un des objets principaux de la création de plaisir kito parce que plaisir kito voit le jour parce que j'étais en train de chercher des desserts kito friendly et je me suis donc décidé de le faire moi même et c'est comme ça que plaisir kito en fait est né donc je pense que je vais reprendre de plus en plus une des choses qui me décourageait un peu à faire des gâteaux les desserts kito de façon habituelle c'est que les recettes que j'ai la plus bas c'est des grosses portions et comme je mange kito pratiquement seul chez moi j'aime pas forcément avoir beaucoup de portions donc c'est reprendre à faire avec des portions plus réduites et ou bien les portions individuelles donc je vais recommencer à faire un peu plus ça et ce que j'ai remarqué aussi c'est que lorsque je n'ai pas un petit dessert sous la main parfois je peux être tenté à manger pas forcément pas forcément un autre dessert mais je peux être forcée à manger peut-être un peu plus de noix un peu plus d'arachides ce genre de choses alors que lorsque j'ai mon petit dessert kito ça m'aide lorsque vraiment en semaine j'ai peut-être un petit envie de sucrer j'ai mon petit dessert kito là ça m'aide et ça me permet vraiment de rester on track donc ça serait bien de garder les desserts alors revenons sur le sujet du jour j'ai mes petites notes ici astuces pour manger kito avec un budget réduit bon je vais dire simplement ce que moi je fais moi d'abord ce que je fais c'est que je fais l'épicerie une fois par semaine donc je fais l'épicerie à chaque semaine il ya certaines personnes font l'épicerie une fois par mois mais j'ai remarqué que pour moi j'ai vu que je devais être obligé d'aller en magasin une fois par semaine de toutes les façons ne serait-ce que pour acheter les produits frais comme les fruits les légumes et voyant que je serais obligé d'aller à l'épicerie au magasin acheter ces choses là j'ai dit ok ce que je vais donc faire c'est que je vais diviser au lieu de faire une grosse épicerie par mois je vais le faire juste une fois par semaine et ça va être plus facile parce que de toutes les façons je vais être obligé d'aller en magasin donc non c'est ça en fait qui m'a décidé à faire l'épicerie une fois par semaine donc je fais ça une fois par semaine et le fait de faire une fois par semaine me permet aussi d'étaler les dépenses je n'ai pas besoin de dépenser gros morceaux gros lot en une fois par mois et en fait moi j'ai pris cette habitude là depuis très très longtemps ça me permet de contrôler ainsi et l'astuce que je vais partager les astuces que je vais partager c'est vraiment sur cette base là mais vous pouvez aussi appliquer ces astuces si vous le fait si vous faites l'épicerie une fois par mois par exemple ça ne dérange pas donc la première astuce est d'acheter certains certains articles en gros certaines choses que vous mangez de façon habituelle c'est mieux de les acheter en quantité importante au lieu d'acheter trop réduit par exemple si vous consommez chaque jour des oeufs si vous consommez chaque jour des oeufs c'est mieux d'acheter au lieu d'acheter peut-être juste 12 oeufs c'est mieux d'acheter une palette peut-être de 30 oeufs surtout si vous êtes plusieurs à la maison à manger les oeufs que peut-être comme premier repas c'est mieux d'acheter genre plusieurs palettes d'oeufs donc ça c'est la première astuce acheter certains aliments en gros ici je vais me limiter juste aux aliments de keto parce que vous pouvez enfin si c'est des aliments non keto il ya c'est que vous consommez dans la maison peut-être les gens mangent du riz c'est mieux d'acheter peut-être un sac de riz pas forcément 50 kg mais au moins 10 kg 5 10 kg au lieu d'acheter juste un kilo bon ça c'est la logique en fait quand on achète en quantité un peu plus importante ont fait des économies à la longue donc certains articles vous pouvez acheter en gros du poulet par exemple vous pouvez acheter plusieurs palettes de poulet ou bien un carton de poulet si vous en consommez beaucoup donc ça c'est une astuce une des choses les prix ont beaucoup augmenté beaucoup beaucoup ça remonte chaque jour je remarque des articles dont les prix changent au moins chaque fois que je vais à l'épicerie et une des choses qui a augmenté vraiment vraiment beaucoup c'est la viande alors comment je fais au niveau de la viande parce que dans l'alimentation cétogène la viande ou le poisson a une très grande part c'est en fait une des choses qu'on doit privilégier le plus alors comment est ce que je fais pour manger ces protéines là les privilégier dans mes courses que j'ai fait c'est que j'ai observé en fait que c'est bien de les avoir à l'avance un peu comme ce que je disais première astuce de les avoir à l'avance ce que je fais qui est en fait une autre astuce c'est que je fais mon menu par rapport à ce que j'ai déjà donc quand vous faites de menu par exemple de la semaine prochaine faire le menu c'est une autre astuce carrément en fait donc moi je fais le menu vers la fin de la semaine je fais le menu pour la semaine d'après faire le menu ça me permet de canaliser mes dépenses parce que je ne sais pas aller à l'épicerie et dire ok je vais acheter tout ce qui est tout ce que je vois si je fais ça je risque de dépenser plus qu'il en faut alors je fais toujours mon menu à l'avance et maintenant ce n'est pas que je vais suivre forcément le menu quand je fais un menu au courant de la semaine je peux le modifier je peux changer d'idée je dis ok je fais plus ça j'ai plus le goût de faire ça mais au moins j'ai fait quelque chose à l'avance donc c'est un peu ça ma stratégie et ça me permet aussi lorsque je fais le menu de faire ma liste des choses qui me manquent par rapport au menu donc je fais le menu par rapport à ce que j'ai déjà donc si dans mon congélateur je sais que ok j'ai peut-être de la viande j'ai des côtés les deux porges et peut-être la viande hachée du poulet je vais faire le menu par rapport à ce que j'ai déjà et comme ça lorsque je fais l'épicerie je fais ma liste de l'épicerie par rapport à ce peut-être des articles qui me manquent pour faire mon menu la semaine prochaine donc jusqu'à quelques articles et maintenant je regarde de spéciaux donc les rabais qui assure la viande et que je vais acheter pour les lèvres les fois prochaines dans cette stratégie là je trouvais que c'est bien parce que lorsque vous achetez les choses juste par rapport à ce que vous voulez maintenant si par exemple vous voulez préparer disons des steaks les steaks ça coûte énormément cher si vous voulez par exemple faire du steak et vous allez à l'épicerie pour acheter du sec vous pouvez trouver que ça a des prix vraiment inaccessibles et vous ne serez peut-être pas capable de les acheter parce que c'est trop cher donc moi par exemple les steaks je les achète toujours en spécial toujours quand c'est un rabais donc lorsque je vois qu'il y a le rabais de steak ok c'est à ce moment là que je vais l'acheter et je vais garder et comme ça plus tard lorsque je serai prête à le manger je vais le mettre dans ma programmation de menu et c'est comme ça que je fonctionne en fait donc des choses que j'achète en grande quantité au niveau de la viande c'est le poulet et c'est le poisson le poisson mes enfants n'aiment pas trop le poisson donc quand j'achète de poisson ça peut être carton enfin dernièrement j'ai acheté un carton de bar c'est le poisson qu'on mange beaucoup plus en afrique dans mon pays donc j'ai acheté un carton de bar avant ça j'avais acheté un carton de maquero et j'ai mis au congélateur mais comme mes enfants ne mangent pas beaucoup ça peut rester un peu longtemps mais au moins j'ai le poisson lorsque je vais avoir du poisson j'ai ça peut être du maquero j'ai le bar gelé là et je mange petit à petit ça peut prendre même même si ça fait six mois il n'y a pas de problème parce que c'est congéler donc ça ce sont des choses que j'achète quand ça finit je m'arrange toujours à ce que j'ai quand même mon carton de poisson là au cas où et maintenant ce que j'achète en détail c'est du saumon parce que le saumon ça coûte un peu plus cher et puis bon c'est pas quelque chose que j'en mange aussi tout le temps donc c'est ce style de poisson que j'achète au détail et le poulet j'aime l'acheter en gros parce que chaque semaine pratiquement on mange du poulet mais les choses comme les steaks les choses comme des viandes assez spéciales si je peux dire que je mange pas forcément chaque jour ça je regarde les spéciaux je regarde quand il y a les rabais donc quand je vais faire mon épicerie à chaque semaine en fait j'achète mes fruits et légumes dont j'ai besoin pour la semaine suivante et au niveau des viandes je regarde ce qui est en spécial et que je peux acheter pour garder donc cette stratégie là j'ai trouvé que elle est bonne enfin elle est bonne ça marche pour moi parce que ça me permet de ne pas acheter dépenser énormément sur l'épicerie et quand je vois par exemple qu'une semaine comme la semaine ma dernière épicerie j'ai trouvé qu'il n'y avait pratiquement pas de spéciaux il n'y avait pas de rabais pratiquement sur des viandes et c'était cher partout alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pratiquement pas acheté de viande parce que je sais que ce que j'ai ça peut me permettre de nourrir la famille pour la semaine d'après et peut-être la semaine encore suivante mais je gagne toujours je j'ai toujours un oeil sur des spéciaux donc ça c'est la stratégie en fait que je fais et ça me permet de ne pas de ne pas trop 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 dépenser au niveau de la nourriture donc pour résumer acheter en gros certains articles acheter à l'avance certains articles quand c'est un spécial acheter à l'avance et puis faire le menu en fonction de ce qu'on a déjà donc ça ça vous permet de faire le marché sans avoir le stress des prix et puis dernière astuce ne pas s'en faire des choses qui ne sont pas nécessaires il ya beaucoup de choses dans les milieux qui tout d'autant parle mais qui franchement ne sont pas nécessaires des choses comme des fromages ce n'est pas important d'avoir une panoplie de fromages vous pouvez faire quittaux sans manger de fromages des choses comme les craquelins les céréales kéto les craquelins kéto d'ailleurs c'est genre de choses là c'est même des trucs qui vous font prendre du poids si vous faites pas attention des choses comme des noix ce n'est pas obligé d'avoir les noix vous pouvez en prendre juste un petit peu moi par exemple j'ai des noix mais j'ai vu avec le temps que ça peut ralentir vraiment si votre objectif est la paix du poids ça peut ralentir vraiment votre perte de poids donc les noix j'en mange vraiment vraiment un petit peu donc des affaires pas nécessaires vous n'êtes pas obligé de les acheter vous n'avez acheté pas les électrolytes les poudres de cécile et je n'ai il faut n'est pas obligé de les acheter j'achète ce qui est nécessaire par exemple des choses pour faire mon pain ça la protéine de blanc d'oeuf je sais que ça coûte cher mais je n'achète pas ça chaque jour parce que lorsque j'achète ma boîte ça peut me faire ça me fait ça dure plusieurs semaines et ça ça me sert pour mon pain donc lorsque j'achète ça ou des sauces pour mes desserts les choses que je consomme vraiment je je les commande en ligne et je sais que ça va me mettre ça va mettre du temps ça va durer donc à part ça pour la nourriture de chaque jour ce que vous mangez au quotidien des choses que je privilégie j'ai mon pain que je mange au premier repas avec les oeufs je peux avoir mon bacon ou bien quelques jambons et puis habituellement c'est ce que je mange ou si ce n'est pas ça c'est peut-être des des gaufres ou des crêpes keto donc ça prend toujours des oeufs après un peu de farine d'amande la farine d'amande quand je l'ai là ça peut durer des semaines voire quelques mois donc voilà et pour le repas du soir c'est tout simple c'est juste protéines avec des légumes donc vous avez vos légumes frais ou bien vous pouvez aussi acheter des légumes surgelés que vous gardez et ça ça vous permet aussi de faire des économies donc c'est de cette façon là en fait que je jonge je balance et dans tout ça enfin pour mon cas il ya aussi des affaires non keto que j'achète pour la famille donc en fait c'est de cette façon là que je je m'arrange pour que les choses puissent ne pas trop trop coûter et une des choses que j'ai privilégie aussi ce que je m'arrange à avoir toujours c'est de l'huile et une huile de qualité l'huile par exemple l'huile d'olive ça coûte cher l'huile de coco ça coûte donc ce sont des choses je m'arrange à les avoir toujours mais je regarde lorsque c'est en spécial et que je vois qu'ok bientôt dans quelques semaines je n'aurai plus j'en profite j'achète et je mets de côté donc en fait c'est un peu ça d'être un petit peu à l'affût de regarder et de s'organiser de faire la liste faire toujours la liste de ce qu'on va acheter et dans la liste que vous faites dans votre liste identifier les choses importantes à voir maintenant et des choses que vous pouvez reporter à la semaine d'après ou la semaine prochaine voilà donc c'est un peu ça que je fais et il faut vous fixer aussi un montant un budget maximum par mois que vous ne voulez pas dépasser pour l'épicerie pour la nourriture donc et puis vous traquer cela parce que souvent on achète en semaine on a oublié quelque chose on va peut-être acheter cette chose et on a racheté encore d'autres choses on achète et on se retrouve à la fin du mois en train d'avoir dépensé un peu trop juste pour la nourriture donc moi ce que je fais j'ai une application où je trace toutes mes dépenses donc là je peux savoir si j'ai beaucoup dépensé en épicerie ou pas et si c'est beaucoup je vais savoir je vais peut-être justifier qu'ok oui non ce mois ok il ya eu tel événement j'ai acheté le carton de ceci c'est pour ça que ça débordait j'ai acheté donc c'est bien donc de tracer cela de monitorer un peu ces dépenses là pour être sûr que on n'exagère pas trop et en fait c'est un peu ça que je fais j'espère que ça vous donne des petites idées vous aussi partager ce que vous faites pour économiser un petit peu dans l'épicerie vous aider à continuer à manger qui tourne même lorsqu'il est pris au monde comme fou fou actuellement et voilà c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui j'espère que ça vous donne des bonnes idées et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon à bientôt